Vous êtes sur RTL. Bonjour, c'est moi, Régis Monsantos. Bonjour Régis, c'est étonnant que vous parlez un peu comme Régis Laspalès. Oui, on me l'a déjà dit. Permettez que je vous appelle Régis, Régis ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend si je peux vous appeler Maillot, Régis. Vous êtes bizarres, vous. Bonjour M. Monsantos. Alors, vous vous présentez comme un agriculteur bio, expert en climatologie. Vous avez des diplômes ? Parfaitement. Comme Pauline Lefebvre, j'ai été Miss Météo en 1977. De janvier à mars. À la télévision ? Non, à la radio. Sur Finistère FM. C'est pas commun, ça s'est bien passé. Très bien, de janvier à mars, j'ai annoncé de l'appui tous les jours. Sans exception, je ne me suis jamais trompé. Agriculteur bio, ça signifie que vous pratiquez la culture biologique ? Non, ça signifie que je mange bio. Je cultive chimique, mais uniquement pour les autres. Régis Monsantos, tout le monde ne parle que de ça depuis huit jours. L'Amazonie est en flammes, le monde est en larmes, la maison brûle, comme disait Jacques Chirac en regardant la liste des emplois fictifs à la mairie de Paris. En tant qu'amoureux de la nature et climatologue, quelle est votre réaction ? J'en ai rien à faire de l'Amazonie, j'irai jamais, c'est à 3000 kilomètres de chez moi. Vous êtes un homme des champs, je suis du champ de Mars, si je veux voir des arbres brésiliens au bois de Boulogne. Enfin, tout le monde est concerné. J'ai horreur de l'Amazonie, c'est chaud, c'est humide, ça grouille, à l'intérieur on n'y voit rien. On dirait la culotte d'une Portugaise en hiver. C'est offensant, on peut pas dire ça. Oui, nos amis portugais vont réagir. On peut pas dire ça, je veux dire l'Amazonie c'est le poumon de la planète. Et alors, on peut très bien vivre avec un seul poumon ? Enfin, mais enfin, Régis Monsantoz, 80 000 hectares de forêt disparaissent chaque année dans le monde, ça vous choque pas ? J'ai horreur des arbres, surtout sur les départementales. Ça m'angoisse, ça m'empêche de rouler bourré. Enfin, toute la planète brûle, les forêts en Afrique brûlent aussi. Ça m'étonnerait, il n'y a pas d'arbre en Afrique. Ben si. Non, j'ai fait deux fois le Paris-Dakar, j'ai jamais vu un arbre. Enfin, nous sommes tous concernés, les images satellitaires sont aussi éloquentes qu'alarmantes. 20% de la surface de la forêt amazonienne est en feu. Et vous croyez-vous à ces images ? C'est un coup du lobby du quinoa pour tuer les amoureux du Nutella. Vous mettez en doute les images de la NASA ? Évidemment, il est cons, Régis. L'Amazonie, c'est 80% d'humidité. Vous avez déjà essayé de faire brûler du bois mouillé ? Vous ne pensez pas qu'il faut repenser l'agriculture, dire stop au déboisement ? Non, il faut continuer à déboiser, mais sans brûler. Ben alors, on fait comment ? On utilise du glyphosate. Le glyphosate, c'est l'avenir de la déforestation. C'est les joies de la déforestation sans les inconvénients. Avec le glyphosate, finit les odeurs de brûlés dans la maisonnée au petit déjeuner. Avec le glyphosate, tu t'endors devant un champ, tu te réveilles face à une autoroute. C'est ça le progrès. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Monsantos. Une dernière chose concrètement, Régis Monsantos. Qu'est-ce que vous comptez faire pour l'Amazonie ? Je vais brûler un cierge à Notre-Dame. Il n'y a plus que ça qu'à brûler là-bas. Ça ne servira pas à grand-chose, mais au moins ça vous mettra du plomb dans l'aile. Du plomb dans l'aile ! Bon, à titre personnel, vous faites quoi pour aider l'Amazonie ? J'ai renoncé à tout ce qui est fabriqué à base de bois. Au supermarché, j'ai remplacé les sachets papiers par des sacs en plastique. Eh ben, merci beaucoup, Régis Monsantos, pour votre témoignage. Merci beaucoup, Régis Maillot. Allez, on va retrouver nos invités dans un instant. Pauline Lefebvre, Régis Las Palais, pour la suite d'À la Bonheur. On est encore ensemble jusqu'à midi 30, mais pour l'heure, RTL, il est midi. Sous-titrage ST' 501